Bonjour, donc en ce début d'année 2024, je voulais rappeler un petit peu mon pronostic sur le marché immobilier, qui est donc à savoir une baisse des prix de moins 50 à moins 75% en France. Donc je maintiens ce pronostic, mais je vais vous expliquer pourquoi avec un angle d'approche légèrement différent de ce que je fais d'habitude. Et puis on peut rappeler un petit peu ce qui s'est passé en 2023, dresser un petit bilan, à savoir que j'ai été étonnamment bon dans mes pronostics, puisque j'attendais une capitulation des vendeurs à partir du début 2024. Et a priori, fin 2023, on est déjà en capitulation des vendeurs. Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas ? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là ? Tu l'as prévu celle-là ? Donc voilà, ces imbéciles ont enfin compris qu'il fallait qu'ils baissent leur prix. Oui, en revanche, il y a un événement qui n'a pas eu lieu et que j'avais annoncé sur le dernier trimestre 2023. Alors, il a eu lieu partiellement, on a eu une baisse de la consommation et un début de hausse du chômage, mais c'est encore très fébrile, c'est le choc déflationniste. Alors j'annonçais ce choc déflationniste en raison du fait que les boomers arrêtent de faire des plus-values immobilières, ce qui était l'une de leurs principales sources de revenus, et aussi en raison du fait que l'immobilier neuf est à l'arrêt. Alors curieusement, on n'a pas vu beaucoup de licenciements, malgré le fait qu'ils nous annoncent des baisses de mise en chantier de moins 30, moins 40%. On n'a pas vu des licenciements massifs. Alors il faut modérer leurs propos, parce qu'ils font beaucoup quand même de propagande pour pouvoir continuer à construire. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même aidés par la Caisse des dépôts, ils ont été aidés par Action Logement, qui, à eux deux, ont acheté 47 000 logements. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de logements neufs construits et invendus. Et eux, par contre, ils connaissent un tout petit peu le marché, ils n'ont pas hésité à baisser les prix tout de suite. C'est pour ça qu'on a une très forte baisse sur le logement neuf, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Maintenant, on va voir quels seront les plans de relance sur le neuf qui seront envisagés. Mais dans tous les cas, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'une forte baisse de la consommation, d'un ralentissement de l'activité, en raison de ces deux chocs-là réunis, qui font qu'il y a moins de pouvoir d'achat, et donc moins d'activité. Et là, un choc déflationniste, c'est évidemment mauvais pour les prix de l'immobilier. Alors surtout, ce qui marque ce début d'année 2024, c'est l'optimisme des propriétaires, multi-propriétaires, agents immobiliers et toute la semaine-là, qui s'attendent donc à une hausse des prix à partir de fin 2024, puis 2025, 2026, et puis 2099, puisque les prix baissent en 2024. Forcément, pour eux, les prix vont augmenter. Alors, pour une fois, je pense qu'ils ne mentent pas. D'habitude, c'est que de la propagande, c'est pour pousser à l'achat. Alors, cette fois-ci, je pense qu'ils sont vraiment honnêtes, ils pensent vraiment que le marché va redémarrer en fin 2024, pour deux raisons principales. La première raison, c'est parce qu'ils attendent une baisse des taux de la Banque Centrale, qui va venir à leur secours parce qu'ils souffrent trop, à partir d'avril. Alors, c'est probable, mais ça n'est absolument pas certain, et dans tous les cas, ça n'est pas aussi simple. Je reviendrai sur cette probabilité de baisse des taux. Et la deuxième raison, c'est parce que ça fait 30 ans qu'ils sont nourris à l'argent artificiel des banques centrales, et qu'ils ont l'habitude de gagner plein de pognon en foutant rien, que donc, ils sont complètement incapables de s'imaginer un scénario dans lequel ça n'arriverait plus. Moi, ce scénario me paraît hautement improbable, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il est en fait lié à une mauvaise lecture des origines de cette crise immobilière et des origines de cette crise économique, plus généralement. Alors, vous vous rappelez déjà que, pour ceux qui me suivent, depuis trois ans, j'annonce une crise immobilière et une baisse des prix, et j'étais d'ailleurs le premier et l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, et pourtant, je n'avais même pas anticipé la hausse des taux. Et quand il y a eu la hausse des taux, je vous ai dit, « Non, ça n'a pas changé grand-chose. De toute façon, il y aurait eu une crise immobilière. » La hausse des taux est une excellente politique, et une politique que je vous engage à soutenir. Alors, notamment pour la soutenir, j'ai fait une vidéo qui est un message à la Banque Centrale, que j'ai été il y a quatre mois, qui n'a pas été beaucoup partagée par les Français, puisque malheureusement, la plupart des Français sont des imbéciles. Ils pensent que la hausse des taux est quelque chose de négatif, alors qu'en réalité, pour la France, la hausse des taux est quelque chose d'extrêmement positif. Donc là, la hausse des taux est une très bonne nouvelle, et effectivement, elle a un impact négatif sur les prix de l'immobilier. Mais quoi qu'il arrive, il y aurait eu une baisse des prix de l'immobilier. Parce que si on ne partait pas sur une hausse des taux, on partait sur un effondrement de la monnaie. Et là, c'était encore plus violent, et encore moins, finalement, contrôlé. Alors, c'est quoi un effondrement de la monnaie ? C'est quand vous avez imprimé trop de monnaie, que plus personne n'a confiance, finalement, en votre monnaie. Et concrètement, ça se traduit par un prix du gazoal à la pompe de 5 euros le litre. C'est 3 euros le kilo de farine. Et c'est globalement une population qui n'arrive plus à travailler comme avant, et qui est obligée de se concentrer sur ses besoins primaires. Un effondrement de la monnaie, ça provoque un effondrement économique, c'est-à-dire la simplification rapide d'une société complexe. Alors, concrètement, dans ces conditions-là, on ne paye plus son loyer, on ne paye plus son crédit bancaire, et évidemment, on n'achète pas un appartement à 500 000 balles. Donc, ça provoque une baisse des prix de l'immobilier. Mais qu'on ne citerait pas une seconde fois, ce n'est pas l'effondrement de la monnaie qui provoque un effondrement économique, c'est l'effondrement économique qui provoque un effondrement de la monnaie. C'est le risque d'effondrement de la monnaie qui provoque une hausse des taux, et c'est la hausse des taux qui provoque la baisse des prix. Ou alors, dans un second scénario, c'est l'effondrement de la monnaie qui provoque une forte baisse de la consommation, et c'est cette baisse de la consommation qui provoque une baisse des prix. Mais dans tous les cas, là où se trompent les boomers, les agents immobiliers, les rentiers, les feignasses qui se sont engraissés pendant des décennies sur le marché immobilier, là où ils se plantent, c'est que le gros problème, c'est pas la hausse des taux, c'est pas un truc temporaire, c'est pas un petit problème que ça. Le problème, c'est l'effondrement économique. Je l'ai détaillé dans une vidéo qui s'appelle « Effondrement décennie 2020 ». D'ailleurs, c'est une mathématique de la crise. Alors c'est là où je vais présenter l'approche un peu différente que je veux aborder dans cette vidéo. Je vais dire exactement la même chose que d'habitude. Je vais dire que les prix vont s'effondrer, que l'immobilier va se casser la gueule, mais avec une approche un peu différente. Et je fais un lien avec la réforme des retraites. Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une population de plusieurs millions de personnes, souvent relativement vieilles, qui se sont gavées sur l'immobilier, et qui s'attendent à ce que ça continue. Bon, le problème, il est à poser mathématiquement, il est très très simple. Est-ce que vous pensez que chaque personne qui part à la retraite peut partir avec une retraite qui correspond à 70% de son salaire pendant 40 ans ? 40 ans, à rien foutre, parce que l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Et 250 000 balles de plus-value immobilière. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous paraît, possible, techniquement ? La réponse, elle est simple, c'est non. En réalité, ce que n'ont pas compris ces boomers et ces rentiers, c'est que pendant qu'ils étaient en train de se gaver sur l'immobilier, ils étaient en train de se gaver sur l'effondrement du pays. Concrètement, la croissance française, elle était appuyée sur de la dette, sur l'augmentation de l'endettement. Alors, la dette du pays, on vous dit toujours que c'est 3 000 milliards d'euros. On insiste beaucoup sur la dette de l'État qui serait de 3 000 milliards d'euros. Très bien. Sauf que ça, c'est une petite partie de la dette du pays. En réalité, il faut ajouter à ça 3 000 milliards d'euros de dette des entreprises. Il faut ajouter entre 2 500 et 3 000 milliards d'euros de dette immobilière. Il faut ajouter 500 milliards d'euros de dette automobile. Vous avez remarqué que tous, ils ont des belles bagnoles. Les mecs, ils ont un boulot à la con, ils ont un boulot moins bon que le tien. Ils se baladent avec des bagnoles à 25 000 balles. Pourquoi ? Tout est à crédit. Il faut ajouter la dette étudiante, les crédits de consommation. Il faut ajouter la dette des collectivités territoriales. Je ne sais pas si vous voyez la somme que c'est, mais c'est fermineux. Et la dette, accessoirement, de la sécurité sociale. Donc, tout ça mis ensemble, la dette de la France, elle tourne aux alentours de 11 000 à 13 000 milliards d'euros. C'est difficile à estimer. Et concrètement, aucune économie ne peut supporter un tel niveau de dette. Et surtout, sans industrie. C'est-à-dire que la croissance était basée sur la dette. C'est-à-dire que dès l'instant, sans envisager le remboursement de la dette, mais dès l'instant où on arrête d'émettre de la dette ou qu'on en émet moins, c'est-à-dire que dès l'instant, finalement, où nos créanciers n'ont plus confiance en nous, on se retrouve en retournement complètement économique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une décroissance. Et la décroissance, ça fait un cercle vicieux. C'est-à-dire que ça amène à une baisse de la consommation. Et là, c'est la catastrophe. C'est le début de l'effondrement économique. Et c'est ce qu'a voulu éviter l'État en faisant cette fameuse réforme de retraite. Alors, tout le monde a râlé. C'est terrible, c'est scandaleux. Moi, je vais vous dire un truc. J'aurais fait quelque chose de beaucoup plus violent. J'aurais foutu les vieux au boulot. Je vous aurais rappelé de la retraite pour aller s'occuper de la poste pour que ça fonctionne. Pour qu'aujourd'hui, vous envoyez un courrier à la poste. Avant, il fallait deux jours pour qu'il arrive. Maintenant, il en faut quatre. Vous voyez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus aucune industrie qui fonctionne. Le pays est complètement en train de s'effondrer. Et la seule chose qui marchait encore, c'était la dette qui alimentait ces rentiers d'immobilier. Est-ce que ça peut durer longtemps ? La réponse est non. Ça va se casser la gueule. Et donc, moi, pourquoi je ne soutenais pas forcément Macron à l'époque de cette réforme de retraite ? Même si, en réalité, il avait un petit peu raison. Je ne soutenais pas parce qu'en fait, lui disait, en gros, il faut faire la réforme de retraite pour que nos créanciers continuent à nous prêter du fric. Pourquoi ? Pour qu'on continue à s'endetter ? Pour qu'on continue à baser la croissance sur la dette ? Et puis, pour qu'on repousse le problème ? Non. La seule solution, c'est de reconnaître une chose, c'est qu'on est en faillite. De son côté, par contre, la gauche nous disait, on n'a pas besoin de faire de réforme de retraite parce que c'est vrai que le nombre de retraités a fortement augmenté par rapport au nombre d'actifs, mais en même temps, la productivité a augmenté également. Et alors là, je suis obligé de répondre. En réalité, non. La productivité n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est le PIB. Et ça, c'est deux choses différentes. On s'endette sur la base d'un PIB qui est complètement artificiel. C'est-à-dire qu'on oublie que dans ce PIB, il y a les fameux bullshit jobs qui sont arrivés. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dans les années 70, quand dans une gare, le chef de gare constatait que le siphon d'un chiotte ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait à Roger, qui s'est un petit peu bricolé, « Écoute, on va acheter un siphon, on rajoutera ça sur une ligne comptable, puis tu vas nous changer de siphon. » Roger, il disait « Oh putain, ça me fait chier ! » « Ouais, mais si, quand même, c'est toi qui sais le faire, change le siphon. » « Allez, d'accord, change le siphon. » On a dépensé 20 balles. Très bien. Aujourd'hui, ce qu'on fait, quand il y a un siphon, et c'est du vécu, parce que moi, je suis plombier, je l'ai fait à la CNCF. Quand il y a un siphon de toilettes qui ne fonctionne pas, c'est que, d'abord, on fait une réunion avec le chef de chantier, un responsable de la sécurité et le mec qui va changer le siphon. C'est l'entreprise qui a changé le siphon. Alors, dans cette réunion, on explique qu'il faut faire attention aux risques du métier, il ne faut pas fumer de cannabis sur le chantier, il faut rouler à 30 à l'heure sur le parking, etc. Puis, on fait un rapport, on fait un contrat disant qu'on va respecter les règles de sécurité. Très bien. Et puis, après, le mec qui va changer le siphon s'apprête à se mettre au travail, donc il est surveillé par le chef de chantier. Et pendant ce temps-là, le mec qui fait la sécurité attend aussi pour voir si ça s'est bien passé. Et à la fin de la matinée, on a enfin pu changer ce putain de siphon à 20 balles. Et ça a mobilisé trois personnes, plus le comptable qui s'occupe de préparer le dossier, etc. Bref. En gros, là, pour changer le siphon à 20 balles, on a fait du PIB. On a payé des gens, on a fait intervenir des services, etc. On a 1000 balles de PIB pour changer le siphon. Et ça, c'est le fameux bullshit PIB. Alors, le bullshit PIB, vous le voyez partout. Partout, dans tous les métiers. Et maintenant, on vous demande de faire des rapports qui ne seront pas lus. On envoie des mails, on s'envoie des mails. On ne fait que ça. On s'envoie des mails sur des trucs complètement absurdes. Il y a des métiers qui sont entièrement du bullshit PIB. On l'a tous vu. On a tous un collègue de travail qui est obligé de justifier son poste et qui ne fout rien de la journée. Par exemple, le mec qui tient le journal de la mairie. Tout le monde se fout. C'est obligé de... Voilà. Bon. Et tout ça, ça fait du PIB. Ça fait de l'échange. Et c'est sur la base de ce PIB que la France s'embête. Mais qu'est-ce qu'il y a comme valeur, vraiment, comme production de richesse dans ce PIB ? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce qui nourrit les gens, c'est la production de richesse. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie des mails. Ils ont besoin de bouffer. Les vieux. Les vieux, il faut qu'on change leur couche, qu'on leur donne à bouffer, qu'on fasse le ménage. Quand tu as 40% de ta population qui est vieille, pourquoi tu es obligé de réformer le système des retraites ? Tout simplement parce qu'il faut qu'ils se mettent au régime. Parce que tu ne peux pas leur donner les mêmes richesses qu'avant. Ce n'est pas possible. Et encore moins s'ils s'amusent à faire des plus-values immobilières de 250 000 euros avant de partir à la retraite et qu'ils veulent tous avoir un bateau. Ce n'est pas possible. Et donc là où la gauche se plante, c'est qu'en réalité, le système des retraites est complètement défaillant et on part vers un cataclysme économique. Et là où je dirais où la gauche se plante encore plus, c'est quand elle a fait manifester des jeunes pour les vieux. Les jeunes qui se font bouffer leur salaire depuis des décennies, qui se font bouffer leur avenir. On nous a complètement bousillé toutes possibilités de développement. On vit dans un pays qui est gangréné par la corruption, qui est désindustrialisé, qui est complètement ouvert aux marchandises étrangères alors qu'on n'a déjà même pas d'industrie, il n'y a pas de boulot. On est tous réduits notre talent finalement, même si on a du talent et on en a du talent parce qu'on a tous étudié, on a tous galéré en tant que jeunes, on a beaucoup de talent, on a de quoi faire quelque chose, on est muselé et ils ont réussi à faire manifester les jeunes pour les vieux qui sont finalement nos bourreaux, qui sont nos tensionnaires. Donc finalement, si on résume, cette crise immobilière n'est pas une crise immobilière, cette crise immobilière c'est le syndrome d'un effondrement économique et c'est pour ça que ça ne va pas s'arrêter avec la hausse des taux. L'immobilier est une variable d'ajustement. Qu'est-ce qui peut s'ajuster ? On a une grosse baisse de la production, on a une grosse baisse de l'activité, qu'est-ce qui peut s'ajuster ? Est-ce qu'on peut baisser les salaires ? Non, on ne peut pas les baisser, ils sont déjà au niveau le plus bas et puis on commence à manquer de travailleurs justement à cause du manque de jeunes sur le marché. Alors, non, ça ne peut pas s'ajuster comme ça. Est-ce que ça peut s'ajuster par une hausse des impôts sur les entreprises ? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que ça peut s'ajuster par une hausse de l'endettement de l'État ? Pour le moment, on est sur des endettements complètement stratosphériques mais on sait très bien que ça n'a pas duré. La seule variable d'ajustement c'est une baisse des prix de l'immobilier. Pour revenir sur cette éventualité de baisse des taux à partir d'avril 2024, alors d'abord, la première chose à dire c'est que c'est un espoir français. Évidemment, les Français espèrent qu'il va y avoir une baisse des taux mais ce n'est pas le cas de tous les pays européens et ce qu'on peut dire déjà c'est qu'on n'a absolument pas atteint les objectifs de la hausse des taux. Les objectifs de la hausse des taux, s'ils sont simples, il y en a trois, c'est une baisse des prix de l'immobilier, c'est une baisse du prix des actions et c'est une modification du comportement des États. Bon alors, le prix des actions, il a continué à augmenter, les prix de l'immobilier, ils ont baissé mais pas assez et les États n'ont pas changé d'une ligne leur budget. Alors si, l'Allemagne a commencé à changer son budget, à faire des coupes budgétaires mais la France, elle, elle est complètement détendue. pour vous donner un ordre d'idée, le déficit prévu en 2024, il est de 147 milliards d'euros, alors probablement qu'on va le dépasser. 147 milliards d'euros, c'est supérieur au PIB du Maroc et c'est rien que le déficit de l'État. C'est-à-dire que vous, vous voudriez qu'on vous prête encore plus de fric pour continuer à acheter des voitures, des maisons, il est fort peu probable que la Banque Centrale accepte. Et puis, quand bien même, la Banque Centrale accepterait sous une forte pression de baisser ses taux. Très bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les effets de la hausse des taux sur l'immobilier, ils ont mis un an à se faire sentir. Il y a toujours un décalage mais on ne sait jamais quelle est finalement la durée de ce décalage, ça dépend du pays. Aux États-Unis, c'est très réactif, c'est-à-dire que les propriétaires comprennent mieux le système financier et donc dès qu'il y a une hausse des taux, tout de suite, ils baissent leur prix, ils savent que sinon, ils ne vendront pas. Même s'ils savent que les taux baisseront plus tard, ce n'est pas grave parce qu'ils rachèteront un prix différent. sont beaucoup plus réactifs. Donc aux États-Unis, c'est à peu près 6 mois. En France, manifestement, c'est beaucoup plus. Donc de toute façon, ce décalage-là, il va se retrouver. Comme il y a eu un décalage entre la hausse des taux et la baisse des prix, il y aura un décalage entre la baisse des taux et la hausse des prix. Premier élément. Deuxième, beaucoup plus grave celui-là, c'est qu'en réalité, si la banque centrale baisse ses taux trop tôt, ce qui va se passer, c'est qu'on va repartir sur le scénario numéro 1 que j'avais anticipé, c'est-à-dire un effondrement de la monnaie. Il ne faut pas oublier que la banque centrale, elle a augmenté ses taux sous contrainte de la banque centrale américaine. C'est-à-dire que la banque centrale américaine avait augmenté ses taux, ce qui a redonné de la confiance dans le dollar et qui a donc fait plonger la valeur de l'euro. Et à cette époque-là, on avait un litre d'essence à 2 euros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne fait pas bien longtemps. Bon ben, si la banque centrale européenne baisse ses taux trop tôt, en sachant qu'elle ne les a pas beaucoup augmentés, ce qui va se passer, c'est que la valeur de l'euro va s'effondrer face au dollar une nouvelle fois et donc les prix vont repartir à la hausse. Or, si les prix repartent à la hausse, forcément, ça rogne sur le budget des ménages pour leur budget immobilier. Donc, ce n'est pas si simple que ça. La banque centrale ne peut pas baisser ses taux facilement et même si elle les baisse, il y aura une conséquence sur la monnaie. Et enfin, troisième conséquence, troisième élément, c'est qu'il ne faut pas obliger qu'on sort de plusieurs années de forte inflation et que les salaires n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Donc, c'est-à-dire que le budget des ménages a diminué par rapport à 2018, 2017, la disponibilité pour un crédit bancaire a diminué. j'ajouterais que l'État, un mois ou un autre, va bien être obligé de changer son comportement et d'arrêter d'imprimer la monnaie. Parce que on n'a jamais été autant en déficit, on est un des pays les plus en déficit et on sait très bien que ça ne peut pas durer très longtemps comme ça. Pour le moment, la note de la France n'a été baissée qu'une fois. Ils ne l'ont pas rebaissée de nouveau parce qu'on est dans un contexte géopolitique très tendu. Mais si aujourd'hui, les agences de notation ont baissé la note de la France, ce serait une catastrophe pour l'Europe. Donc, on est obligé de maintenir artificiellement une note de la France relativement élevée. Mais on sait tous très bien, et nous, Français en particulier, on sait tous très bien que la France ne peut pas rembourser ses dettes. Enfin, dernier élément de réponse à ceux qui vont me dire qu'on peut faire rouler la dette. Alors, je sais très bien qu'on va me le dire puisque c'est la ligne politique des économistes de gauche comme de droite depuis 30 ans, on l'a tous entendu, un pays étant immortel, il peut s'endetter à l'infini et donc on peut faire rouler la dette sans rôle. Alors, pourquoi c'est impossible ? D'abord, on comprend instinctivement qu'il y a une limite mathématique à tout, il n'y a rien qui est infini sur Terre et cette limite, on l'a atteinte. Alors, pour trois raisons. La première, c'est que la France est complètement au cœur de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de tout un tas d'importations pour sa consommation courante et bien que la dette sur laquelle on a fondé notre croissance et avec laquelle on achète toutes ces marchandises soit basée sur du bullshit PIB, c'est-à-dire qu'on fait des bullshit jobs, des trucs qui ne servent à rien, après on dit, vous voyez, il y a des échanges, il y a du PIB, donc ça veut dire qu'on peut s'endetter, donc on s'endette sur du vent. Par contre, on achète des vraies marchandises, des vraies richesses. Quand on achète un baril de pétrole, c'est un vrai baril de pétrole avec une masse, avec des calories et ce n'est pas un baril de pétrole qui a fait un master en école de commerce et qui nous envoie des mails. Ça, c'est... Voilà, ça c'est un bullshit baril de pétrole. Non, non, nous, on achète un vrai baril de pétrole dont on a besoin pour faire rouler nos voitures. La deuxième raison, c'est qu'on a la même monnaie que d'autres pays en Europe. Ben oui, vous liez l'euro pour pouvoir justifier la création de dettes. Vous disiez, ben voilà, l'euro c'est super parce que grâce à l'euro on a des taux bas et on peut s'endetter parce qu'on est un groupe solide. Très bien, vous vous êtes endetté et maintenant, ben vous êtes endetté. Voilà, vous avez tiré cette cartouche. On ne peut pas tirer la cartouche de l'euro à l'infini parce qu'au bout d'un moment, les autres pays d'Europe ils disent, attendez, vous avez un budget qui est complètement délirant, vous êtes en déficit comme 5 pays d'Europe à vous tout seul et en fait, moi je n'ai pas envie de payer sur ma monnaie votre inflation. Donc vous allez vous calmer et arrêter de faire de la dette. Ce n'est pas possible. La troisième raison, c'est que pour que la théorie selon laquelle on va augmenter les salaires, ça va relancer le marché immobilier, ça va augmenter l'inflation mais moins que les salaires et avec l'inflation on va rembourser la dette pour que ça fonctionne, il faut que l'augmentation des salaires soit supérieure à l'inflation et autrement dit, il faut quand même qu'il y ait une productivité. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer si on augmente les salaires, c'est qu'on va augmenter les salaires mais l'augmentation des salaires sera inférieure à l'inflation ce qui correspond à dire qu'on a réduit le train de vie du pays d'ailleurs ça va même réduire nos exportations ce serait une catastrophe bref, on va réduire le train de vie du pays pour s'ajuster à une nouvelle productivité qui est donc inférieure. Donc, conclusion, on ne peut pas faire rouler la dette à l'infini si ce n'est pas possible. C'est pas possible.